Il faut quelqu'un à la caméra. Il faut que tout le staff soit là pour qu'on puisse travailler ici. Alléluia. Bien-aimés, nous nous présentons. Nous sommes le groupe international d'évangélisation Jésus-Réviens. Alléluia. Nous prêchons ce qu'on appelle la saine doctrine. Amen. Je veux te rappeler qu'on n'a qu'une seule vie à vivre. Amen. Une seule vie. Une. Une seule vie à vivre. Après quoi vient la mort et après la mort vient le jugement. Aujourd'hui on va te parler. On va te parler en anglais, on va te parler en français. S'il faut même, on va te parler en anglais. On va aussi te parler en jula pour que tu comprennes le but pour lequel Dieu t'a fait bénir sur la terre. Alléluia. Pour que tu comprennes exactement quelle est la mission pour laquelle le Seigneur Jésus t'a appelé sur la terre. Amen. Et quel est ce pourquoi tu es ici-bas. Mais avant, on va d'abord recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus. Dieu infiniment Saint, Seigneur Jésus Christ, ce matin nous te bénissons. Seigneur nous te disons merci, toi qui as veillé sur nous durant le coup de la nuit. Malgré tout ce que l'heure de la sorcellerie a eu à faire contre nous cette nuit, tu n'as point permis que la sorcellerie ait raison de nous. Bien au contraire, tu nous as donné la victoire. Et si nous sommes ici ce matin, c'est grâce à toi. C'est pourquoi Seigneur Jésus, nous te disons merci. Seigneur, ta parole nous dit dans le livre de Somme 52, je me couche et je m'endors et je me réveille. Seigneur, si nous nous sommes réveillés aujourd'hui, c'est grâce à toi. Si nous avons la vie, c'est grâce à toi. Si nous avons ton souffle de vie, c'est grâce à toi. Si nous sommes en parfaite santé, c'est grâce à toi. Si nous arrivons à parler, à quoi de l'eau a marché, c'est grâce à toi. C'est pourquoi éternel, mon Dieu, mon roi, ce matin, nous élevons la voix pour te dire merci. Je prie, papa, que tu sois au début et à la fin de ce moment d'évangélisation. Que tous ceux qui sont tes enfants, ici au marché de ma ferie, à la trompette, à la voix de la sentinelle, à la voix de la trompette, Seigneur, viennent à toi. Car il est dit dans ta parole, je connais mes prévues, elles entendent ma voix et elles me suivent. Alléluia, bien aimé, c'est dans le nom de notre Seigneur que nous avons prié. Amen. Alléluia, toi qui es enfant de Dieu, dis Amen. Alléluia, tu es béni. Dis Amen. Dis Amen. Tu es béni. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Les enfants sont bénis, Toi même tu es béni, Tous que tu fais est béni, Ton argent est béni, those projets sont bénis. Le travail de ton mari est béni, Et ton champ est béni. Tes activités sont bénis, Tout ce que tes mains touchent sont bénis, Ton foyer est béni, tes entrailles sont bénis. Les fumées sont bénis, Tes enfants sont bénis, Que leur étude sont bénis, Que leur école sont béni, Tout ce que ta main touche, ta main touche est bénie au nord de Jésus Enclame Jésus Enclame Jésus Enclame Jésus Là où tu es enclamé mon frère Enclame Jésus Pousse le cri de choix Pousse le cri de choix Enclame Jésus Pousse le cri de choix Alléluia Jésus, dit Jésus Jésus, Jésus, Jésus Jésus, dit Jésus Jésus, Jésus, 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 Jésus Pendant que tu es en train de crier le nom de Jésus La pauvreté est en train de quitter Pendant que tu es en train de crier le nom de Jésus Le célibat est en train de te quitter Pendant que tu cries le nom de Jésus La maladie est en train de détecter Alléluia Maintenant que tu es en train de le nom de Jésus Les maris des nuits sont venus Tu n'as pas prétenu Pendant que tu es en train de le nom de Jésus Pousse la cible à la main Pousse la cible à la main Pousse la cible à la main Alléluia 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 Mord à Jésus Alléluia Toi-même qui n'a pas évoqué le nom de Jésus soit béni Amen Toi-même qui n'a pas évoqué le nom de Jésus soit béni Amen Alléluia Alléluia Dans le livre de Jean 3, verset 16 Il est dit Il a donné son fils unique Afin que qui croit en lui soit sauvé Alléluia Tu es béni Enfant de ma vie Tu es béni Toi qui vends ici au marché Tu es béni Alléluia Mais Yémé Alléluia Dis à ton voisin Yémé Faut dire à ton voisin Yémé Dis à ta voisine Yémé Dis à ta voisine Yémé T'encre et Yémé T'encre et Yémé Oui tu es béni Tu es béni Mais Yémé Mais Yémé Le Seigneur ne fait pas seulement que tu sois béni Alléluia Le Seigneur fait que tu ailles au ciel Amen Au ciel il y a les plus grandes bénédictions Amen Au ciel il y a les plus grands bonheurs Amen Au ciel il y a les plus grandes joies Amen Au ciel il y a les plus grandes fêtes Amen Au ciel il y a les plus grandes régistances Amen Au ciel il y a tout là-bas Amen Mais si tu es béni sur la terre Oui Et que tu n'as pas la bénédiction Ah A quoi sera c'est A quoi sera c'est A quoi sera c'est C'est pourquoi on dit Dis à ta tante Mais Yémé Va dire mais Yémé Il y a les plus grandes fêtes Va dire mais Yémé Alléluia Alléluia Dieu va te donner le mari Alléluia Il va te donner les enfants Alléluia Il va te donner la voiture Alléluia Il va te donner la sainte Amen Il va te donner la maison Amen Il va te donner tout ce qui est sur le monde Mais si tu as tout eu Oui Et que tu n'as pas eu la maison du ciel Ah Tu n'as pas eu la voiture du ciel Ah Tu n'as pas eu la joie du ciel Ah Tu n'as pas eu la vie éternelle Ah A quoi sera c'est A quoi sera c'est Alléluia Faudit Yémé C'est pourquoi on dit Dis à ton voisine Faudit à ta voisine Yémé 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 Alléluia Alléluia Le livre de Macbeth Verset 36 dit A quoi sert-il un homme De gagner le monde De gagner Marie De gagner l'argent De gagner la potée De gagner tous les biens Et de perdre son âme Ah la question Eh Ah Lui qu'est quand il me brûle à l'amour Agnan 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 Tomobi Agnan Bézo Agnan Dajan Agnan Siga Liquez-moi tu me brûle à l'amour Mais est-ce que Agnan 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 C'est 36 dit Où T'es certi l'un homme De gagner le monde Que peut donner un homme En échange de son âme Alléluia Tu voulais avoir l'argent pour faire commerce Le Seigneur Jésus t'a donné l'argent pour faire commerce Marie que tu voulais Le Seigneur t'a donné ça Il t'a donné deux enfants Trois enfants Quatre enfants Alléluia Amen Aujourd'hui Tu peux payer ton loyer Tu peux payer le courant Tu peux payer l'eau Si tu veux aller même te balader avec l'habitant Tu peux le faire Alléluia Si tu veux même aller à Noé Pour faire commerce Tu peux le faire Mais est-ce que tu parles au ciel Comme quand tu vas à Noé Est-ce que tu parles au ciel Comme quand tu vas à Bidjan Est-ce qu'aujourd'hui S'il arrive qu'on meurt Tu peux dire moi Aou J'ai l'assurance de mon salut Tu peux dire moi Adjo J'ai l'assurance de mon salut Tu peux dire moi Mawa J'ai l'assurance de mon salut Alléluia Oui Tu es béni Mais si tu n'as pas le ciel Tu as tous les biens Mais si tu n'as pas le ciel A boire Ça va te servir Alléluia Si tu as tout ce qu'il faut ici A m'affairer Tout ce qu'une jeune fille De m'affairer peut avoir Une femme de m'affairer peut avoir Une femme de bouée peut avoir Une femme de créne-gapo peut avoir Une femme de bouée Des yalia peut avoir Mais si tu n'as pas le ciel Ça va te servir à quoi Ça va te servir à quoi Alléluia Amen C'est pourquoi aujourd'hui Oui Le Seigneur Jésus a envoyé ses sentinelles Alléluia Pour te montrer le chemin du ciel Oui Pour te montrer la voie étoite Et resterée qui conduit au ciel Alléluia Pour aller au ciel C'est difficile C'est difficile Mon bien-aimé Le mari ne donne pas le ciel Voiture ne donne pas le ciel L'argent de commerce ne donne pas le ciel Grand magasin pour vendre vivier ne donne pas le ciel Avoir beaucoup d'enfants ne donne pas le ciel Dormi dans une maison climatisée ne donne pas le ciel Avoir des cas d'icônes ne donne pas le ciel Avoir limousine ne donne pas le ciel Avoir la potée Tu es la plus belle femme au marché Ne donne pas le ciel Alléluia C'est qui dans le ciel là ? On va te donner son nom Alléluia Ce n'est pas Asotanoué Ce n'est pas Nyangon Nyangon Ce n'est pas Osso Ce n'est pas Apia Ce n'est pas Adoration des eaux Ce n'est pas Baba Il s'appelle Jésus Il s'appelle comment ? Celui qui donne le salut Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Dis à ta voisine Dis à ta voisine qu'il s'appelle Jésus Dis à ta voisine qu'il s'appelle Jésus Quand il demande mes flèches Jésus Il s'appelle Jésus Il s'appelle Jésus Regarde 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 Je veux que tu dis quelque chose Le livre de Philippiens 2 verset 9 dit Qu'il y ait un nom qui est au-dessus de tous les noms Amen Le livre de Philippiens 2 verset 9 dit Il y a un nom là Ce n'est pas Asotanoué Ce n'est pas Nyangon Nyangon Ce n'est pas Sacrifice de boulet Ce n'est pas Évocation des génies Ce n'est pas Libation au mort Ce n'est plus grand que tous les noms Qui existent Que tu as connu Ce noms là c'est Jésus Ce noms là Maman c'est Jésus Ce noms là tantis c'est Jésus Ce noms là tantis c'est Jésus C'est pourquoi On va évoquer le nom de Bairi Ça peut pas guérir quelqu'un On va évoquer le nom de Boussa Ça peut pas guérir quelqu'un Amen On va évoquer le nom de Colée, ça ne peut pas soigner quelqu'un. On va évoquer le nom de Cabla, ça ne peut pas ressusciter un poids. Mais regarde quand on dit le nom de Chécie! Quand tu as dit Chécie! Les pauvres ont des issues! Jete, 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 jete! Les pauvres sont marg시, Cè cinema ont leurs sept fois, Jete, jete, jete! L'âme est INT spanie! En nous, à la quarte Jécie! En nous, à la quarte Jécie! En nous, à la quarte Jécie! Alléluia Il est dit au nom de Jésus A la mention du nom de Jésus Tous genoux fléchis Sur la terre Tous genoux fléchis Dans les cieux Tous genoux fléchis Dans la mer Tous genoux fléchis Dans les profondeurs de la terre Tous genoux fléchis Les gars Même les sorciers Quand ils entendent le nom de Jésus Tremble Chrétien Faut pas te minimiser La petite sorcellerie que les gens font marcher ici là Faut pas avoir peur de ça Amen En fin de Dieu Faut jamais avoir peur d'un sorcier Parce que le sorcier Lui même quand il te voit Il voit le feu du Saint-Esprit en toi Il voit le sang de Jésus en toi Et lui même quand il te voit Il va fuir Soit on m'envoye les saints Soit on m'envoye les saints Alléluia Bien-aimé Aujourd'hui on est venu te montrer le chemin du ciel Trop longtemps t'as prêché Tu vas avoir un mari Trop longtemps t'as prêché Tu vas te marier Trop longtemps t'as prêché Tu auras des enfants Trop longtemps t'as prêché Tu seras béni Tu auras l'argent Ma bien-aimé Cette chose là c'est bien C'est bon Mais l'essentiel c'est la vie éternelle Mais comment tu vas faire Pour rentrer dans la vie éternelle Ça on ne t'a jamais dit ça Comment tu vas faire Pour avoir le salut éternel Je suis trop sûr Qu'on ne t'a jamais dit ça Aujourd'hui là Ouvre bien tes oreilles Ouvre bien tes oreilles Et puis on va faire doucement doucement On va faire un peu un peu On va lire la Bible On va parler Et puis comme on le dit encore Quand tu vois Toi même quand tu vas voir Tu vas faire Les mailles en sont Alléluia Épre 12 verset 9 Pardon Épre 12 verset 14 Épre 12 verset 14 Alléluia Je lis la parole de Dieu Amen On va te montrer comment on fait pour aller au ciel Tu vas comprendre Si tu es enfant de Dieu Pendant qu'on va parler Tu vas commencer même par Mettre la parole de Dieu en pratique Épre 12 chapitre 12 verset 14 Alléluia Je lis la parole de Dieu avec respect Amen Rechercher la paix avec tous Il y en a C'est Neconde et Groudi Il dit Rechercher la paix avec tous Donc toi qui es chrétienne Qui es ici au marché En principe Tu dois être une femme de paix Amen Tu dois être une femme qui ne canonnie pas Amen Tu n'es pas dans la scène de Papatoya Amen Tu ne vas pas critiquer les autres Amen Tu dois être une femme Qui évite de mettre sa bouche Dans des choses qui ne glorifient pas Le nom de Dieu Amen Alléluia Alléluia Rechercher la paix avec tous Rechercher la paix avec tous Et la sanctification Et la sanctification Sanctification elle c'est Lique et mon béflet Sanctification Est-ce qu'elle c'est Et la sanctification Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Jésus Non mais Je ne veux pas La sanctification Je ne veux pas Je ne veux pas La sanctification C'est Rechercher la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle Nul ne verra le Seigneur Alléluia Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en tant que chrétien En tant que chrétienne Si tu ne vis pas dans la sanctification Tu ne verras pas le Seigneur Alléluia Si tu ne vis pas la sanctification Tu ne pourras pas voir la vie Amen Si tu ne marches pas selon Les cinq paroles de Dieu Tu ne pourras hériter Du royaume des saints Alléluia Amen Ça veut dire quoi Si tu vas à l'église Et que tu ne mets pas La parole de Dieu en pratique Devant Dieu Tu n'es pas une prémique Devant Dieu Tu n'es pas un sec Devant Dieu Tu n'es pas un enfant de Dieu Mais tu n'es que simplement Le membre d'une église Oh Dieu Ne fais pas chercher Des membres d'une église Il vient chercher son épouse Il vient chercher Des personnes qui ont vécu Dans la sainteté Amen Dans la pureté Amen Dans la vérité Amen Dans la justice Amen Dans le renoncement Amen Dans l'amour du prochain Amen Alléluia Amen Ça veut dire quoi Premièrement Lisons ensemble Le livre de Genèse 35 Verset 2 et verset 4 Genèse chapitre 35 Écoutez bien Verset 2 On va aller doucement doucement On va vous montrer Le chemin du ciel Alléluia Alléluia Jacob dit à sa maison Amen Et à tous ceux qui étaient avec lui Amen Otez les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous Otez les dieux étrangers Qui sont au milieu de vous Purifiez-vous Purifiez-vous Et changez de vêtements Et changez de vêtements Nous nous lèverons Nous nous lèverons Et nous monterons à pételle Et nous monterons à pételle Là Là Je dresserai un hôtel Au Dieu qui m'a exaucé Je dresserai un hôtel Au Dieu A Dieu qui m'a exaucé Le jour de ma détresse Le jour de ma détresse Et qui a été avec moi pendant le voyage Et qui a été avec moi pendant le voyage Que j'ai fait Que j'ai fait Il donnait à Jacob Écoutez bien Rémo هذه Bétiers 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 Il donnait à Jacob Il donnait à Jacob Tous les dieux étrangers Il donnait à Jacob Tous les dieux étrangers qui étaient entre eux-mêmes, ils t'honèrent à Jacob, tous les yeux étrangers qui étaient entre leurs mains. Les anneaux, qui étaient à leurs oreilles, Jacob les enfuit, sous le terribète, qui est près de Sichem, ensuite ils partirent, la terreur de Dieu s'est répandue sur toutes les villes qui les entouraient, et les hommes ne poursuivaient plus les fils de Jacob. On dit mon papa, on va se demander mais les dieux étrangers qu'est-ce que c'est ? On a dit, Dieu lui a dit d'enlever les dieux étrangers qui sont à leurs mains et à leurs oreilles. Mon bien-aimé, j'ai envie de te demander cet après-midi, qu'est-ce que tu as dans tes mains et qu'est-ce que tu as dans tes oreilles ? Regarde bien tes mains, regarde au niveau de ton poignet, regarde à tes oreilles, qu'est-ce que tu as mis à tes oreilles, femmes chrétiennes ? Qu'est-ce que tu as mis à tes poignets, hommes chrétiens ? Regarde bien, je t'en prie, prends le livre d'Exode 33, verset 1 à 7. Qu'est-ce que tu as mis à tes oreilles ? Qu'est-ce que tu as mis à ta main ? Qu'est-ce que tu as mis à ton cou ? Qu'est-ce que tu as mis à ta hache ? Est-ce que ces choses-là sont une recommandation de Dieu ? Tout à l'heure, on a dit que tu es béni. Oui, c'est vrai que tu es béni. Mais est-ce que tu as la garantie de ton ciel ? Est-ce qu'aujourd'hui, si la mort arrive, tu peux confirmer avec moi que tu as le salut éternel ? Alléluia ! Exode 33, verset 1 à 5. Exode, selon les 16 Écritures, c'est quoi Dieu appelle les lecteurs étrangers qui étaient entre les mains de Jacob, qui étaient entre les membres de la famille de Jacob. Exode, chapitre 33, verset 1 à 5. L'éternel dit à Moïse, va, va d'ici, loin d'ici. Toi, le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, toi et le peuple, c'est-à-dire Israël, dont tu as fait sortir d'Égypte, je vais rappeler que le peuple, attends, vient de l'Égypte, on dit de nous qu'on vient de Anouanouen, ça veut dire qu'on vient du pays du désert, Alléluia ! Que tu as fait sortir du pays d'Égypte ? Montre le pays que j'ai juré de donner à Abrava, à Canaouen, à Isaac, à Jacob, mon disant, je le donnerai à ta postérité, J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananiens, et je chasserai les Cananiens, les Amoriens, les Hétiens, les Férésiens, les Hévésiens, et les Chébisiens. Montre le pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai pas au-delà de toi, de même que je ne te consigne en chemin, quand je serai beaucoup roi. Le Seigneur Jésus dit à Israël, le pays que je t'ai promis, Canaouen, tu seras béni que je t'ai promis, vas-y, mais je ne pourrai pas aller avec toi, parce que moi, l'Éternel des armées, moi qui suis un fin de vos rangs, si je t'ai 100 minutes de toi tout à l'heure, je vais te consulter. Et le Seigneur Jésus dit à Israël, parce que vous êtes un peuple téti, vous êtes un peuple rébelle, vous êtes un peuple qui ne voulait pas vous soumettre à moi. Oui, vous dites que vous êtes chrétien, mais est-ce que véritablement vous faites ma volonté ? Est-ce que véritablement vous marchez selon mes voies ? Est-ce que véritablement vous avez vu des prières ? Est-ce que véritablement vous méditez ma parole ? Est-ce que véritablement vous avez vu des chers ? Est-ce que véritablement vous mettez ma parole en application ? Verset 4, Alléluia. Lorsque le peuple a entendu ces sinistres paroles, Lorsque ma ferrée ait entendu ces choses de la part de Dieu, il fut dans la désolation, il s'était découragé. Et personne n'a mis ses oignements, et personne n'a mis ses bijoux, ses boucles d'oreilles, ses perles, ses collants, ses cyclistes, ses minis. Personne n'a mis ses faux cheveux, personne n'a mis ses maquillages, ses fauteurs, personne n'a mis ses faux cils, ses fausses ongles, ses vernis. D'habitude on mettait ombre, d'habitude on mettait faux ombre, d'habitude on portait Colomb, d'habitude on portait Spossy, d'habitude on faisait Tchacho, d'habitude on portait un carton sexy, d'habitude on portait un ministre. Alléluia. D'habitude on en met les gars. D'habitude on en met les gars. D'habitude on vivait dans le concubinage, d'habitude on buvait l'alcool, on buvait Poutoutou, d'habitude on devait bière, d'habitude on avait la copaine, d'habitude on faisait dans le concubinage, d'habitude on allait à l'église, les pères adorèrent à Garnou, d'habitude on allait à l'église, on adorèrent Canoe, d'habitude on allait à l'église, on faisait des lignes, ah, je ne sais pas si c'était un lignes, je ne sais pas si c'était un lignes. Pourquoi est-ce que Dieu nous dit d'enlever ces choses-là ? Oh, d'habitude on les faisait. Alléluia. Alléluia, le livre de Jean 8, verset 32 dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien aimé, aujourd'hui on n'a pas t'a dit, dans ton argent tu règnes Marie, aujourd'hui on n'a pas t'a dit, dans ton argent tu vas dans l'Europe, déjà même les frontières de l'Europe sont fermées, aujourd'hui tous les Européens sont en train de finir l'Afrique à cause de la Covid-19, aujourd'hui on n'a pas t'a dit, dans ton argent tu règnes voiture, tu règnes grande maison, non ça ça ne donne pas le salut. Bon on a bien aimé, ça là on t'a dit, ça ça fait des années, est-ce que ta vie a changé ? Est-ce que ta vie a changé ? Est-ce que la condition de ta vie a changé ? Regarde toi, toi-même, aujourd'hui on va te montrer le chemin du Seigneur, je t'ai dit tout à l'heure, ah la chair ne supporte pas la vérité, mais ton âme, ton âme, lorsque ton âme se rentre dans ton âme, c'est en train de se faire des choses, ton âme va commencer à danser, ANG Alto, c'est en train de se faire des choses, Jésus, 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 Alléluia, Aimeo, myantage, my God, my God, my God, my God, my God, le livre de Jean 8 verset 36 dit si ton Christ vous a franchi réellement vous serez libre le Seigneur Jésus est venu afin que vous ayez la liberté alléluia or la liberté ne se trouve que dans la vérité amen je sais qu'aujourd'hui là les enfants de Dieu seront contents mais je sais aussi car les enfants ne seront pas contents acclame ta vie mon bien aidé alléluia Dieu dit à ma férie aujourd'hui là je veux te bénir je veux que tu ailles au ciel je veux que tu te répandes de tes péchés mais il faut te débarrasser de tes collants faut te débarrasser de tes vieux étrangers faut te débarrasser de ton cul de ta noé arrête de déverser de la lumière forte et d'invoquer les morts ça ce n'est pas mon Dieu arrête d'adorer les nyangoniangans les haussous ce n'est pas mon Dieu arrête d'aller devant les marigots et d'invoquer les esprits des cieux des autres ce n'est pas ce que je te demandais mon Dieu Jésus dit enlève tes collants tu es une femme habite toi avec pideur et modestie enlève tes faux cheveux enlève tes fausses enlève tes maquillages moi Jésus je ne t'ai jamais demandé d'aller ressembler à un maquillage mon bien aimé les gars d'une femme les gars de Nice Côte d'Ivoire pas une fille de 4 ans mais une fille de 5 ans entre Nice Côte d'Ivoire et la fille de 5 ans qui est la plus jolie Alléluia que le Seigneur te bénisse parce que Dieu ne veut pas que tu te maquilles se maquiller ça veut dire donner l'unition de ce que tu n'es pas quand tu te maquilles tu n'es plus à l'image de Sarah oh tu n'es plus à l'image de Dan quand tu te maquilles tu n'es plus à l'image de Ruth mais tu as l'image d'une sirène oh le Seigneur Jésus ne vient pas prendre une sirène il vient prendre une église sans tâche ni rite ma bien aimé c'est chaud je vous ai dit aujourd'hui nous allons vous montrer le chemin du ciel si réellement tu es enfant de Dieu tu vas te débarrasser de cela même si tu as des doutes le soir lorsque tu vas rentrer à la maison mets toi chez nous demande à papa Jésus Speaker 4b1 Alléluia Gloire à Jésus Gloire à Jésus Bien élevé Le Seigneur Jésus a dit dans sa parole Je connais mes prédits Elles entendent ma voix et elles me suivent Alléluia 1 Timothée 2 verset 9 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 A chaque fois que tu bois le sang L'eau de l'eau A chaque fois que tu veux manger Invoque d'abord le sang de Jésus Sur ce que tu veux manger Alléluia On est tous ici au marché La nuit quand tu rentres chez toi Pointe-t-il ne sait pas où elles vont Je te l'ai dit en vérité, en vérité On est tous ici, on rit, on pense, on s'amuse Mais il y a des personnes là Lorsqu'elles sortent ici Elles vont chez les marabouts Elles vont chez les féticheurs Elles-mêmes c'est les sorcières Et c'est qu'elles vendent là Ce n'est pas naturel, c'est envoûté C'est pourquoi toi, enfant de Dieu Toutes les fois que tu veux manger quelque chose Même là que tu veux boire Invoque le sang de Jésus Le sang de Jésus est plus fort que l'envoutement Le sang de Jésus est plus fort que la sorcellerie Le sang de Jésus est plus fort que le marabout Le féticheur Le sang de Jésus est plus fort que le sang des sortilèges L'envoutement Enfant de Dieu C'est le Seigneur lui-même qui nous envoie ici Afin de t'éclairer Afin de te parler Alléluia Intimité Chapitre 2, verset 9 Amen Je veux aussi que les femmes Vêtues d'une manière décente Avec pudeur Et modestie Alléluia Ne se pas ni de tresses Alléluia Ni d'or Ni de peine Ni de ta vie Semptueux Je veux aussi Je veux aussi Jésus dit Dans le livre de 1 Timothée 2, verset 9 Je veux aussi Que les femmes Que les femmes Vêtues d'une manière décente Que les femmes Vêtues d'une manière décente Avec pudeur Tu n'as pas Tu n'as pas Yo pété 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 Alléluia Allons doucement Doucement Allons doucement Français là Mais c'est pas Tout le monde Qui compre Je veux aussi Que les femmes Vêtues comment D'une manière décente Descente Et c'est L'idée Que moi Fais Descente On applaudit Pour sa vie On applaudit Pour sa vie Parce qu'il y a Fondi Fondi Non Mais c'est L'homme Regarde Lorsque tu as Femme chrétienne Tu t'habits En l'Égypte Lorsque tu prends Des polon Des cyclistes Tous les sorciers Qui sont ici au marché Tous les sorciers Qui sont ici au Mafféré La nuit Tu sais ce qu'ils vont Venir faire Ils vont venir Avoir des rapports Sexueux Avec toi Et quand les maris De nuit A cause du fait Que tu as porté Des pantalons Des collants Des mini-gypes Des cyclistes Des bras mèches Tu as mis tes seins dehors Tu as mis ta poitrine dehors Chérie regarde ma poitrine Tous les sorciers Les démons Les esprits De Tanoëra Vont venir Avoir des rapports Avec toi Vont venir Coucher avec toi Et quand les esprits Viennent coucher avec toi Écoute-moi très bien Ils ne se limitent pas Qu'avoir des rapports Avec toi Ossika Mebafako Onggo Mebafako Jean 10 10 Nous dit quoi Jean chapitre 10 Nous dit Vesset 10 Je lis la parole De Dieu Avec les hommes Écoutez très bien Mais qui est tué Merci Comment ça C'est le Dieu Qui a voulu mettre Notre histoire Alléluia Jean chapitre 10 Alléluia Vesset 10 Le volant ne vient Le volant ne vient Que Qu'est-ce qu'il faut T'éropé Pour t'éropé Égorger Égorger Édétruire Édétruire Mais toi Alléluia Alléluia Voici la fin de route Du diable Toi femme chrétienne Toi enfant de Dieu Lorsque tu t'habilles décemment Lorsque tu ne t'habilles pas décemment Lorsque tu prends des collants Des mini-gis Lorsque tu prends des vêtements Près du corps Des vêtements qui laissent entrevoir tes fesses Et quand tu marches là Et quand tu marches là Les sorciers qui sont ici à Maffaire À Maffaire Ils disent C'est un cas C'est un cas C'est un cas C'est un cas Cinéma cadeau Et puis on dit Quand on lui demande Est-ce que tu es chrétien Tu m'as pas Mais moi Est-ce que c'est un chrétien Ça se voit pas Collard est dehors Fesse est dehors Toto est dehors Poitrine est dehors Et puis toi Tu dis que tu es enfant de Dieu Mais quand c'est comme ça Le Seigneur te regarde Et puis il a mal au coeur Il dit Oh ma fille Qui lui a dit Que c'est comme ça Qu'on m'adore Qui lui a dit Que c'est comme ça Qu'on m'adore C'est pourquoi A femme chrétienne Le Seigneur te demande De t'habiller avec des sens Ton pantalon Gède-le Ton stylus Gède-le Tes mini-gis Gède-le Tes amis Prés du corps Gède-le Tes bras Gède-le 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 Si tu veux aller au ciel Je te le dis En vérité Aucune femme en sexy Ne peut hériter Du royaume des cieux Il n'y a pas de femme sexy au ciel Il y a des femmes vertueuses au ciel Il y a des femmes habillées avec pide Les femmes qui ont créé Dieu Les femmes qui ont marché sur le ciel Par les parents Les femmes qui ont marqué Dieu Au contraire On nous a menti Dans ta vie à Jésus Tu aurais marié Donc c'est pour Marie Que Jésus est devenu mourir à la croix Dans ta vie à Jésus Tu vas à la France Donc c'est à cause de la France Que Jésus est devenu mourir à la croix Mais Du royaume Mais au carbotisme Menez-moi Jésus Ah c'est faux C'est du faux Mais au carbotisme Menez-moi Jésus Ou bien Menez-moi Son mot En carbotisme Menez-moi Jésus Hein Alors menez-moi Jésus Parce que si c'est pas là en France Mais C'est que les païens Sont plus chrétiens que nous Si c'est pour une voiture C'est que les païens Sont plus chrétiens que nous Parce que c'est comme vous ne savez pas Les païens sont les plus riches De l'humanité Alléluia Oh Dieu N'est pas venu pour que tu sois riche Oh Dieu N'est pas venu pour ces choses là Cette futilité Quand on lit le livre de Matthieu 6 Au verset 33 Il est dit Matthieu chapitre 6 Verset 33 Alléluia J'ai lu la parole de Dieu avec respect Amen On va revenir tout à l'heure Sur le livre de 1 Timothée 2 verset 9 Alléluia Amen Matthieu chapitre 10 Alléluia Verset 33 Amen Cherchez premièrement Le royaume Le royaume Et la justice de Dieu Et toutes ces choses Et toutes ces choses Vous seront dessus Donnez pas dessus Et toutes ces choses Vous seront données pas dessus Tout Mon bien aimé Si tu chères Jésus La France va venir Tu vas même pas faire des faux Si tu chères Jésus Le mari va venir Tu n'auras même pas besoin Tu n'auras même pas besoin De porter des pantalons Si tu chères Jésus L'argent va venir Tu n'auras même pas besoin De prier pour ça Parce que Jésus c'est notre papa Et mon papa Il connait la besoin De ses enfants Mais ce que notre papa veut C'est d'abord qu'on fasse La volonté C'est d'abord qu'on fasse En oeuvre C'est d'abord qu'on marche Dans ses commandements C'est d'abord qu'on marche Dans ses préceptes Ainsi Quand tu fais la volonté De papa Jésus Comme un bon papa Comme une bonne maman Les bénédictions de la terre Il te les donne un cadeau Tu n'auras même pas besoin De payer pour ça Alléluia Amen J'aime la vérité J'aime la vérité Aujourd'hui la vérité Vénitia Amen Tu veux le salut de ton âme Le salut de ton âme Vénitia Amen Je veux te rappeler Que les 16 écrits qui disent Que les plus robustes d'entre nous Vont vivre 120 ans Les plus robustes Sont ma petite J'ai joué Ils vont vivre 120 ans Mais Combien parmi nous Jusqu'à aujourd'hui Qui vivons 120 ans D'habitude 40 ans 35 ans 50 ans Ah Ah Les maladies pétes Qu'on voit y avant Chez les blancs là Et non même les affiches Cancer Cancer de sein Cancer de peau Cancer du turiste Cancer de quoi quoi Veïa, sida Ebola Et Covid-19 Alléluia Amen Mais Même si tu arrives jusqu'à 120 ans Et que tu as vécu sans Christ Tu as vécu selon ta propre volonté Tu as vécu selon tes propres raisonnements A la fin de tout cela Où va aller ton âme Ah Mais viens sur 1 Timothée 2, verset 9 1 Timothée Chapitre 2, verset 9 Vraiment Niamamo Miamamo Misselemamo Beyeo Nyebaro 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 Avant de partir Je te béni C'est le Seigneur Qui a voulu que je m'arrête ici Alléluia 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 Jésus Nyebaro 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 Alléluia Alléluia 1 Timothée Nyebaro Chapitre 2, verset 9 1 Timothée Chapitre 2, verset 9 Je veux aussi, je veux aussi, que les femmes, je veux aussi, c'est un ordre, c'est un commandement, Dieu dit, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière paixante, avec pudeur, avec pudeur, avec modestie, dans les pantalons qu'ils mettent ta partie intime dehors. Je veux aussi, que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur, avec pudeur, avec pudeur, avec pudeur, c'est-à-dire, tes parties intimes là, tu dois les cacher, on ne doit pas voir tes aisselles, on ne doit pas voir ta pudeur, on ne doit pas voir tes cuisses, on ne doit pas voir ta partie intime, on ne doit pas voir tes fesses, tout ça là, c'est sacré. Toi, tu es un nid comme moi, on réussit à m'affairer. Nous tous, nous savons que, quand le sorcier a envie de te maudire, il va te faire voir sa nudité. Quand un sorcier vient sur une sorcière, a envie de te maudire, elle va te présenter ta nudité. Mais toi, qui es un enfant de Dieu, qui présente aujourd'hui ta nudité, devant toutes ces personnes-là, c'est dans quel but ? C'est dans quel but ? Toi, aujourd'hui, qui es habillé à moitié, on voit tes chaînes, on voit tes vaisselles, on voit tes cuisses, on voit tes fesses, on voit ta partie intime. C'est dans quel but ? Pourquoi t'habitues comme le monde ? Est-ce que toi, tu es du monde ? Continue, mon bien-humain. D'une manière décente, d'une manière décente, à la pudeur, avec pudeur, avec modestie, avec pudeur au moins, ne se part ni de tresse. Ne se part ni de tresse. Écoute bien, Dieu dit, ne se part ni de tresse. Dans la bonne version, dans l'ancienne version, pardon, c'est qu'elle ne se part ni de tresse compliquée. Quand le Seigneur Jésus dit que la femme chrétienne ne doit pas se parer de tresse compliquée, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, alléluia, amen. Ça veut dire quoi ? Ah, ça veut dire, faux cheveux, pericaux, je vais en bleu, je vais en rougeau, je vais en vertau, je vais en feuau. Le Seigneur Jésus ne veut pas le sourire. Alléluia, alléluia. Regardez, le livre de Jean 3, le livre de Jean 4, verset 23-24 dit, le moment vient, et le moment est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en estime et en vérité. Comment, toi et Camille, faux cheveux aujourd'hui, est-ce que c'est la vérité ? Ah, toi et Camille, pericaux aujourd'hui, est-ce que c'est la vérité ? Ah, toi et Camille, pericaux aujourd'hui, est-ce que c'est la vérité ? Ah, toi et Camille, faux cheveux, est-ce que c'est la vérité ? Ah, toi et Camille, faux cheveux, est-ce que c'est la vérité ? Ah, toi et Camille, mon fils, est-ce que c'est la vérité ? Comment ? Satan, Satan. Est-ce qu'il dit Satan ? Tu me dis, pour aujourd'hui, Camille, faux ongles, faux cils, faux teint, faux cheveux, faux vernis, tout est faux, 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 faux. Et puis tu dis que ta gloire, Dieu, que le Dieu des vérités. Est-ce qu'avec ça, tu parles au ciel ? Comment, comment, comment ? Il y a un moment qui va répondre. Est-ce que tu peux partir au ciel avec ça ? Est-ce que tu parles au ciel avec faux cheveux, faux, rouge à lèvres ? Un moment, 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 tu peux pas partir, comment tu vas faire ? Il y a un moment, il y a un moment, il dit, le Seigneur Jésus a dit, dans le livre d'Apocalypse, verset 27, qu'aucune chose impure n'héritera du problème des cieux. Donc, tu ne peux pas garder tes faux cheveux et espérer que lorsque tu vas mourir, tu vas aller au ciel. On dit au ciel, pour le ciel, là, tout ce qui est faux, faux, faux ne va pas au ciel. Tout ce qui ressemble aux mensonges de la mer ne va pas au ciel. Or, quand on a le temps du Saint-Esprit, tu parles au ciel avec vos cheveux, avec vos teintes, avec vos cils, avec vos hommes, avec vos lents, avec les cyclistes. Tu parles au ciel, là, il y a un gars, là, il y a une go, tu parles au ciel, avec vos tatouages. Je t'ai donné tes jolies sourcils, quand tu vas chez la coiffeuse, sourcils n'est-ce pas ma main ? Comment on dit ? Enlève ça, enlève ça, enlève sourcils, là, et puis la coiffeuse, elle est chez son agent, elle enlève tes sourcils, et puis on trace comme la reine Pélagie, on trace comme ça. Quand il sort du salon de coiffure, quand il regarde l'adresse, sirène des eaux, souvent même ton mari t'a dit, ah, il a tenu son, elle est sirène des eaux. Mais toi, moi, tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire. Alléluia. Donc, tout ce qu'il y a aux faux cheveux, Péligons, Mèches brésiliennes, Imenes, Mèches saoudiennes, Mèches africaines, Mèches ivoiriennes, tout cela, c'est un péché. Toi qui as mis les faux cheveux, je t'en prie, quand tu vas aller à la maison ce soir, toi qui t'as défrisé les cheveux, quand tu vas rentrer à la maison ce soir, démande au Saint-Esprit, Seigneur, si je meurs avec mes faux cheveux, si je meurs avec mes perruques, si je meurs avec les cheveux défrisés, où mon âme va aller ? Oh, c'est le haut. Il n'y a même que les mises, c'est le haut. Regardez, vous les enfants de Dieu, vous avez un problème. Leur enfant, vous priez, parce que naturellement, même, vous n'aimez pas la prière. Sans la prière, vous ne pouvez pas échapper aux pièces de l'ennemi. Sans la prière, vous ne pouvez pas échapper à la tentation. Et la fois que vous priez, quand vous priez, 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 vous Je vais te rappeler qu'aujourd'hui, on a des jeunes garçons de fait 5 ans qui meurent, de 3 ans qui meurent, de 3 ans qui meurent, de 3 ans qui meurent. Ceux qui mourront sans 20 ans, on les compte au bout des doigts. Alléluia. Aujourd'hui, on a des enfants de 15 ans qui ont le cancer, de 5 ans qui ont le cancer. Alléluia. Tu penses que si aujourd'hui tu as la vie, c'est parce que tu es trop belle ? Non. C'est parce que le Seigneur t'a fait la grâce d'entendre la vérité, d'entendre le chemin qui mène au ciel. Alléluia. Ni détresse. Ni détresse. Ni temps. Mais nous les amis, on aime l'or. Tous les amis ont un lot d'or avec lequel ils font des mariages, ils font des cérémonies, ils font la fête de l'ignan et beaucoup d'autres fêtes. Donc Dieu dit que nous les amis, si on aime l'or, si on met ça sur nous, si on meurt, on ne va pas au ciel. Amen. Tu avais déjà entendu ça ? Est-ce que tu avais déjà entendu ça ? Regarde. Je vais te donner mon propre témoignage. J'ai fait la dote de ma femme en 2011. Et en 2013, on a fait le mariage légal. Écoute-moi bien s'il te plaît. On a célébré le mariage à l'hôtel de Thérèse, à Bassam, puisque c'est là-bas que je vis. Et le jour-là, je n'ai pas dormi, comme un bon garçon, je voulais montrer à ma femme que moi ici j'ai joué. Tu vois pas non ? Voilà. Donc, j'ai fait tout pour ne pas dormir. Et puis, à un moment, j'ai eu une vision. La vision que j'ai eue, j'ai vu quatre femmes. Mais les femmes-là, elles ne sont pas comme toi. Les femmes que j'ai vues là, elles sont moitié démons, moitié femmes. Et elles étaient grosses pour ça. Moitié démons, moitié femmes. Elles étaient grosses, comme celles qui font cash chinois. Et elles m'ont dit, maintenant que tu as porté notre alliance, maintenant on va détruire ta vie. Oh pardon, je te prouve, mais c'est là-bas. Nyaoua. Elles m'ont dit, maintenant que tu as mis notre bague de mariage. Elles m'ont pas dit, maintenant que tu as mis ta bague de mariage. Elles m'ont dit, maintenant que tu as mis notre bague de mariage, c'est maintenant qu'on va commencer à détruire ta vie. Ah, j'ai tuyé. Mon épouse-là, je lui ai dit, maman, il est arrivé toi, il est arrivé toi. Regarde la vision que j'ai eue. J'ai vu quatre vieilles femmes, mis des mots, pieds là, ses pieds de chevaux, en haut là, ses pieds des femmes. Elles n'avaient pas apporté soutien, le soutien, c'était déhaut. Mais c'était un mélange de témo et de gaytère humain. Et j'ai dit à ma femme, elles m'ont dit que maintenant que j'ai porté notre bague de mariage, c'est maintenant qu'elles ont détruire ma vie. J'ai dit à ma femme, mais le pasteur a consacré la bague de mariage, non ? Elle est où ? Je lui ai dit, mais si le pasteur a consacré la bague de mariage, comment ça se fait que moi, j'ai une vision ? Ou, dis-moi, mais dis-moi, mais dis-moi, maintenant que tu as porté notre bague, c'est maintenant qu'on va te détruire. Écoute-moi très bien. Mes grands-parents étaient de grands féticheurs à Hébreu. Peut-être que tu as déjà entendu parler de la famille de Tannou à Hébreu. Ils sont clés-clés comme des bêtises. Mon grand-père était un puissant féticheur. Ma grande était une puissante féticheuse. Mais je ne sais pas, à chaque fois qu'il faisait les adorations d'Ababa, moi, ça me faisait rire. Quand il donnait des fous-fous aux Ababa, c'est moi qui me cachais pour manger. Quand il donnait des biscuits aux Ababa, c'est moi qui me cachais pour manger. Et mon grand-père, aussi, sans féticheur qu'il était, disait, vous n'avez pas dit que les Ababa, là, ce n'est pas des dieux. Ils ont mangé les fous-fous, là. Ils ont mangé les biscuits et puis moi, je rire. C'est une parenthèse. Toi qui es encore dans les culpes de Tannoué, de Nyongongon, il faut te répandir. Tannoué, ce n'est pas Dieu, c'est une pimeau. Si tu continues de l'adorer, à la fin de ta vie, va te jeter en affaire. Répande-toi. Je reviens. Bien-aimé. Écoutez-moi très bien. Quand on est sorti de tes réseaux, moi qui étais non fidèle, moi qui étais fidèle, moi qui ai à partir de... Je quittais au service à 17 ans. J'habite à Bassam. Quand ma femme prépare très bien, quand il est 17 ans, d'habitude on descend à 18 ans. Ma 17 ans, je prends mon yas, je suis déjà à Bassam à 18 ans. Et puis je reste auprès d'elle. Mais les gens m'ont mis la bague à mon doigt. Oh, maman. Maman, c'est pas. Je suis devenu coureur de jupons. Et je suis devenu coureur de jupons à cause de la bague qui est à mon doigt. Et quand j'ai dit aux femmes, non, 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 j'ai pas envie de sortir à toi, elle me disait, c'est à cause de la bague même que tu as portée la même qu'on veut te draguer. Mais comment pas de mariage ? Parce qu'elle a consacré ça. Et puis maintenant que j'ai porté la bague, que de devenir fidèle, encore plus fidèle à ma femme, c'est maintenant que je suis devenu fidèle. Écoute-moi très bien. Ce que je suis en train de te dire, je t'ai dit aujourd'hui, nous sommes venus te montrer le genou du ciel. J'ai compris tellement ma femme que moi-même ça commençait à me sourire. Il y a quoi dans la bague de mariage ? On a commencé à prier Dieu. On dit Seigneur, si réellement, toi tu veux que quand on se marie on prend des bagues de mariage, il faut nous parler. On a commencé à prier, prier, prier. Vous savez, enfant de Dieu, ayez pour habitude, lorsque vous priez, de demander des bonnes questions à Dieu. Arrêtez de demander le mari, le voyage, l'argent. Non, ça là c'est des accessoires. Si réellement vous faites la volonté de Dieu, Dieu va vous donner un bon bague, Dieu va vous donner l'argent, Dieu va vous donner le voyage, Dieu va vous donner la paix, la santé. Mais si vous cherchez ces choses-là, vous ne verrez pas Dieu. Écoute-moi très bien ce matin. Je suis devenu fidèle à ma femme. Jusqu'à ce que le Seigneur nous dise, la bague que vous avez portée là, ça ne vient pas de moi, ça vient du monde, ça vient de la mer. Toi qui agnie comme moi, tu le sais. Plusieurs fois, tu es allé au marigot avec un bijou, avec une chaîne en argent, avec une balle en or. Et lorsque tu rentres dans le marigot, le bijou a disparu. Tu ne t'es jamais posé la question. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je porte un bijou, je vais naisser au marigot, je vais à la mer, et puis le bijou a disparu dans l'eau. Parce que la vérité, ces choses-là appartiennent à Mami Ouata. Ce que tu ne sais pas, les chaînes, les bijoux, les boucles de raies que tu portes, c'est Mami Ouata qui les a inspirés afin de te marquer. Écoute-moi très bien. Le soir, quand tu vas rentrer chez toi, démène à Jésus, sur les bijoux que vous portez là, ça lui plaît. Sur les chaises que vous portez, ça lui plaît. Sur les boucles de raies que vous portez, ça plaît à Dieu. Je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas venu prêcher le mariage. Oh, on t'a trop menti. Je t'ai dit tout à l'heure, on n'est pas venu prêcher la chance. On t'a trop menti. Je suis venu te prêcher le ciel. Plus on lisait la Bible, plus dans la Bible, plusieurs versets interdisent semblément le port des boucles d'oreilles, le port des chaînes, le port des brocs de mariage, le port des perles. On a commencé à pleurer. J'ai dit, mes seigneurs, mais c'est que tout le monde va à l'enfer. Parce que comme il y a des personnes qui prennent cette vérité, le Seigneur m'a dit, je vais vous susciter, vous allez aller de village en village, de campement en campement, de ville en ville, pour préparer mes enfants. Ceux qui le sont, mes enfants, qui vont entendre la voix de la sentinelle, vont commencer à se débrouiller. Mais ceux qui ne sont pas, ceux qui ne sont pas de mes enfants, ils vont rire. Mais le jour où ils mourront, je serai là, ils seront là, et le diable serait là. Et je vais leur demander, dans ma Bible, quel est le verset qui dit que lorsqu'une femme naît, on doit lui percer les oreilles. Lorsqu'une enfant de Dieu naît, est-ce qu'on doit lui mettre des chers au cou, on doit lui mettre des bras, des perles de protection. Est-ce que moi, Jésus, j'ai déjà dit ça à mes enfants, ils vont chercher les versets où moi, je leur ai dit ça. Écoute, mon très bien, je ne suis pas venu te demander ton argent. Moi aussi, avant, comme toi, j'étais dans l'ignorance. Alléluia. Le Seigneur qui m'a dit, vous qui êtes les femmes, quand vos enfants naissent, vous mettez des peines à leurs poignets, à leurs hanches pour les protéger. le Seigneur m'a dit de vous demander, quand il vous donne l'enfant dans le ventre, est-ce que c'est vous avec les peines qui les protéger? Tu sais ce que ça signifie? Les peines noires, blanches que tu moures pour gagner de tes enfants. Tu connais le sens. Va demander, c'est que je fais, va te dire ce que ça veut dire. Prends les chrétiens pour protéger ton enfant. Je ne vais pas te demander le sang de Jésus. Ce sont des peines que tu vas prendre, j'ai les haouais, j'ai les cognats pour protéger ton enfant. Or, il dit que tu es enfant de Dieu. Or, nous savons qu'il dit que l'on ne peut boire à la coupe de Dieu et à la coupe des démons. L'on ne peut s'asseoir à la coupe des dieux et à la coupe des démons. Soit tu laisses tes enfants pour protéger tes enfants. Soit tu vas vers les féticheurs pour protéger tes enfants. Alléluia. Bien aimé, quand on a lu la Bible, on a vu que le Seigneur Jésus interdisait les bagues, les boucles d'oreilles, les brancelées, les chaînes, les pierres chaînes, les chaînes au pied. Il n'est pas même à cette préparation de ces choses-là. On a commencé à se répandir. Bien aimé, regarde quelque chose. Lorsque tu commences à s'être pris de ces choses-là, le Saint-Esprit vient habiter en toi et tu commences à voir la puissance de Dieu. Moi qui ne savais rien de Dieu, je suis épuisé. Mais le Seigneur me dit fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Le Seigneur Jésus me dit, regarde, depuis longtemps, j'ai gritté beaucoup d'églises à cause des faux cheveux, à cause des femmes en pantalons, à cause des femmes qui se dépimentent, à cause des boucles d'oreilles, à cause de tout ce qui est faux, 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 à cause de tout ce qui est bijoux. J'ai quitté les églises. Même toi, je vais te susciter et je vais susciter aussi d'autres hommes de Dieu que je vais préparer dans le secret pour réveiller mes enfants. Parce que je reviens très tôt. Je suis déjà à la porte. Et lorsque la compétence est assemblée, l'église que je viens prendre, ce n'est pas l'église évangélique, ce n'est pas l'église assemblée de Dieu, ce n'est pas l'église méthodiste, ce n'est pas l'église catholique, mais c'est ceux qui ont marché conformément à ma parole. Alléluia. Bien, bien, bien. J'ai envie de laisser 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Gloire à Jésus. Prends le livre de 1 Pierre 3, verset 3. Vous allez voir, plusieurs versets de la Bible interdits les bijoux, interdits les faux cheveux, interdits les femmes en colons, pantalons. Non, Elie, prends de tes renombs 22, verset 5. Écoutez très bien la foi de l'éternel cet après-midi. C'est à cause de toi que le Seigneur Jésus nous a permis de venir ici. Parce qu'il nous a dit qu'il a ses enfants s'y ammaferrés, il a ses servantes s'y ammaferrés, il a ses salutés s'y ammaferrés. Mais comment tu peux servir Dieu si tu es encore dans l'esclavagisme ? Comment peux-tu servir Dieu en l'esprit en vérité ? Si tu es dans l'ignorance ? Or, nous savons tous que l'ignorance m'ont toujours en fait. Détélé norme, chapitre 22, verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Eh moi, mais tu sais quoi ? Viens-viens, c'est une femme ne portera pas un habillement d'homme. Ce n'est pas dans les livres de Poulain. Ce n'est pas dans les livres de Poudain. C'est dans la Bible. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Allons-y. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Femme chrétienne, habillée, ce t'appel, on dit, en polon, en cycliste, en pantalon, en vêtements sexy. C'est de toi que tu parles. Toi qui portes des shorts, toi qui portes des boxeurs, toi qui portes des pantalons, des polon, et qui prétend un chrétien. Le Seigneur Jésus dit, une femme, une femme de vêtements d'homme ne portera point un habillement d'homme. Alléluia. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. car quiconque, quiconque, fais ces choses, est en abomination, est en abomination. Alléternel, ton Dieu, ne me battez pas. Ne me battez pas. C'est le courage de me dire, il y a un homme. Applame le Seigneur. Applame le Seigneur. Alléluia. Applame le Seigneur. Applame Jésus. N'est-ce que tu pours-tu, je vais parler de la parole. N'inquiète-ci, grosso-moi, Bébalou Lataron. Nous savons que le diable se fait appeler le rusé, le malicieux. Le diable se fait appeler le trompeur. Ah, bien aimé. On entend des gens qui disent, des femmes qui disent, mais moi aussi, je ne m'habille pas en patron comment j'aurais un mari. Mais bien aimé, depuis que tu portes tes patrons, tu es un mari. Faut regarder dans les zones en cas, c'est pas les... Zé dans Zé. Ben, ben, ben. Depuis que tu m'habilles pour l'an, tu as eu un mari. Aske, tu as eu un mari. Depuis que tu t'habilles en sexy, là, est-ce que tu as eu un mari. Depuis que tu mets tes fesses dehors, ton tonton dehors, est-ce que tu as eu un mari. Est-ce que tu as eu un mari. Laisse-moi te dire que celui qui donne le mari, c'est Jésus. Amen. Là, c'est faux. Faut dire à ta seule, mais celui qui donne le mari, c'est Jésus. Celui qui donne le mari, là, c'est Jésus. Faut dire à ta voisine, celui qui donne le mari, c'est Jésus. Faut dire à une femme en... Jésus en... Non, pas ta langue, en sexy en... Ce n'est pas pas ta langue, ce n'est pas sexy qui donne le mari. C'est Jésus. C'est Jésus qui donne le mari. Attends. Non, pas ta langue, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire mort. Jésus, Amen. Alléluia. Amen. Bon, on descend, mais sinon, on ne servit pas en sexy, comme on aurait un mari. Depuis que tu as bien en sexy, vois, Marie, depuis que tu mets tes cuisses dehors, vois, Marie, depuis que tu mets tes fesses dehors, vois, Marie, depuis que tu mets ton poteau dehors, vois, Marie, tu as les gars, mais tu n'as pas de maille. La Bible dit dans le livre de Matthieu 31, verset 30, la femme qui craint l'éternel, elle est celle qui sera lui louée. La femme qui a la crainte de Dieu, elle est celle qui sera bénie. La femme qui marche sur le commandement de Dieu, elle est celle qui sera élevée. Amen. Alléluia. Amen. Regarde-toi, tu n'as pas de bien pour l'envoi des tarots. Face à du temps. Tu n'as pas de bien pour l'envoi des tarots. Face à du temps. Tu as dit, 70 temps, cache tes fesses, cache tes fesses. Cache ta partie à Dieu. Le Seigneur ne veut pas que tu exposes ton corps, car ton corps est le temps de Dieu, en ce qui est de Dieu et sacré. est-ce que ma femme a mis son mot, est-ce que ma femme a mis son mot, mon mot, mon mot, mon mot. Il n'y a pas de bien pour l'envoi des tarots. On va s'il y en a. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Sophonie 1, verset 8 Va bien aimé, c'est parce que tu mets des côlons, que tu mets des cyclistes, que tu t'habilles en sexy, que tu as tous les problèmes spirituels du monde. Bien aimé, lorsque tu t'habilles en dehors de la parole de Dieu, lorsque tu te conduis en dehors de la parole de Dieu, tous les esprits méchants viennent t'agresser, viennent t'attaquer, viennent voler tes bières, viennent voler ta joie, viennent voler ta paix, viennent voler ta santé. Saufons-nous ta vérité. Saufons-nous beaucoup par niveau ici. Le premier esprit qui va se manifester, c'est l'esprit de Tanoué. Et quand on va te demander à l'esprit de Tanoué, comment tu es rentré dans sa vie ? Il va dire, le jour à la nuit fausse cheveux, c'est là que je suis rentré dans sa vie. Amen. Le jour à la nuit polon, c'est ce jour-là que je suis rentré dans sa vie. Amen. Le jour à la nuit fausse, c'est comme ça que je suis rentré dans sa vie. Amen. Parce que cette chose ne vient pas de Dieu, mais vient de tout le monde. Amen. Saufons-nous 1, verset 8. Saufons-nous chapitre 9, verset 8. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Au jour du sacrifice, au jour du sacrifice, de l'éternel, de l'éternel, je châtirai les presses, je châtirai les presses et les presses du roi. J'étais les patrons à la méfier. Et à tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et à tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et à tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Alléluia. Amen. Femme de ma ferrée. Femme de ma ferrée. Niame, niame, niame. Femme de ma ferrée. Niame. Lorsque tu portes les pantalons, Femme de ma ferrée, tu n'as pas l'impression que tu as mis en toute franchise. Lorsque tu portes tes pantalons, un colon ou un séquiste, en tant que femme, tu n'as pas l'impression que tu es nu. Regardez toutes les jeunes filles qui portent des pantalons. Lorsqu'elles les portent, regardez. Ais-moi Bénia, Bénia. Elles prennent leurs bichos. Et puis elles cachent leurs fesses. Elles cachent leurs patiètes. Parce que leur conscience est en train de leur dire qu'elles sont nuis. Ais-moi Bénia. Bénia pas. Bénia pas. Bénia pas. Oh, l'aventure dit dans le livre de 1 Corinthiens que même la nature vous enseigne. Mais regarde, lorsque tu portes l'ignore, lorsque tu t'habites décement, tu ne fais pas ça. Parce que le vêtement de la décence est à la femme. Le pantalon est à l'homme. Alléluia. Voilà Jésus. Regardez aujourd'hui. Regardez à partir d'aujourd'hui. toutes les jeunes filles qui vont passer ici en pantalon elles ont tendance à cacher leurs fesses et à cacher leurs patins parce que quelque chose est en train de leur dire que le pantalon qu'elles ont porté là ce n'est pas pour elles c'est pour les hommes mais lorsque vous portez une robe il y a bien dit là-haut quel que le vent vous sentit achetez de l'eau glacée, bien glacée, je vous prie soif alléluia roi à Jésus, amen combien de fois tu n'as pas porté les pantalons femmes chrétiennes combien de fois tu n'as pas porté les habits c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en forme que tu as dit que tu as vu ben tu continues de ta prière pour ça je t'appris aujourd'hui, sage de comportement aujourd'hui, réponds-toi je vois le sang de Jésus allez-vous alléluia alléluia j'ai l'aimé, nous avons pratiquement fini alléluia j'apprête à Dieu et demain encore nous serons ici alléluia amen amen gloire à Jésus amen toi qui es malade toi qui es malade qui entend la voix de la sentinelle viens nous allons prier pour toi amen toi qui as mal à la tête toi qui es malade viens on va prier pour toi toi qui as des cycles monstruel irrégulier tu as un problème de monstrui toi qui as des douleurs au bas ventre toi qui as des douleurs au bas ventre toi qui as des douleurs dans les articulations toi qui as des douleurs dans les articulations dans ton dos viens le Seigneur va te guérir cadeau viens le Seigneur et Jésus va te guérir cadeau 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 c'est l'éluqué mais ça fait mal de ma célébrer bien le passé les gamins vraiment unique mais ce sou est maintenant un moment vraiment mais c'est pas le cadeau d'accord d'accord mais tu es malade bien bien maintenant peut-être que tu as mal à la tête tu as mal à la tête peut-être que tu as mal aux yeux peut-être que c'est ta poitrine qui te fait mal peut-être que tu as une maladie qu'on ne peut pas guérir on va prier pour toi laisse moi te dire Jésus guérir viens lui maintenant c'est pas que t'aimais c'est pas que t'aimais c'est maintenant maintenant même faut pas avoir le mal que tu as faut pas t'occuper de ta voisine faut pas la regarder c'est toi seul qui souffre c'est toi seul qui souffre ce problème c'est toi seul qui le vit alors proche c'est toi qui souffre c'est toi seul qui souffre c'est toi qui souffre c'est que tu as le fait qu'on ne fonctionne pas tu as pu Одin quant à tes lois qu'on ne fonctionne pas Elle dit qu'elle a quelque chose dont le vend depuis plusieurs moments et malgré qu'elle a eu l'hôpital, elle n'a pas eu la guérison. Et aujourd'hui, elle a décidé de confier son sort à l'éternel. Elle sait qu'elle n'y a rien. Pourquoi ? Alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu sais qu'on t'a lancé un sort ? C'est un sort qu'on t'a lancé. Le Seigneur lui dit que souvent, même la nuit, quand tu dors, tu vois des morts. Dans ta famille, tu vois des personnes qui sont mortes. Mais c'est que j'ai dit que depuis que je suis allé à l'éternel, je suis allé en train de me faire mal. Je ne sais pas que je ne suis pas d'éternel. 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 Un bon trait. Notre traductrice, viens prendre le micro qui a traduit. Et lui donne-lui le micro, s'il te plaît. 5 ans de maladie. Et c'est pour ça que ton enfant t'a balonné comme ça. Certain soufflers, si tu vois des femmes en me faire mal. On est très fou, on ne remerес. Avec nous, on n'a fait un mort qui lui conflit. C'est-ce pas, on ne remerは alors qu'on ait peur de vous lui dire. C'est-ce pas, il est d'étudier. Tout est profché, on ne remerait pas, on ne remerait pas. Alléluia, elle dit, ça fait cinq ans qu'elle a cette maladie qui lui offre le ventre et malgré qu'elle est allé à l'hôpital, jusqu'à présent il n'y a pas de solution. Elle a dit aussi, la dernière fois, elle avait dépensé 350 000 en frères médicales, mais malgré les frères médicaux, elle n'a pas eu la guérison. Et avant qu'elle ait encore dépensé 100 000, cette fois-ci, elle a eu vraiment mal au cœur à cause de toutes ces dépenses qu'elle effectue sur sa maladie. Et c'est qu'elle est aujourd'hui même, elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est qu'elle n'est pas. Pour nous, elle n'est qu'elle n'est qu'un n'est pas. Alléluia Alléluia Dernièrement elle allait faire un scanner Et dans les scanner Ils ont trouvé des idoles Les idoles d'Ababa Qu'on adore ici à Mafferry Dans son ventre Les... C'est pas à ma police qu'il y a eu la maladie Il y a eu un au bout d'ababa Il y a un grand mot Ouais C'est sur le bout d'Ababa Elle dit les statues d'Ababa C'est des petites statues femelles et mâles Qu'on adore ici en Paysacan Et lorsqu'ils ont fait le scanner Ce sont ces idoles-là qu'on a retrouvés dans son ventre Les médecins eux-mêmes Se sont étonnés de découvrir Les statues d'Ababa dans son ventre Ils n'ont jamais vu ça Preuve que la sorcellerie existe Mais preuve qu'aujourd'hui Dieu existe Et c'est Dieu là c'est Jésus Alléluia C'est ça Emma Emma Il y a quoi qu'il fasse en dit-on C'est les perles C'est à ou la perle Fasse en dit-on Quand il n'y a pas de toilette Amen Et ou la coulant Et ou l'amant coulant Amen A la place des coulants mes mamans Le Seigneur Jésus veut que vous mettiez des jupons sous vos robes Pas de coulant, pas de cycliste Mettez des jupons Je suis en train de vous montrer le chemin du ciel Si réellement tu es de Dieu Dieu va te confirmer ce que je suis en train de te dire Ne mettez pas des collants Le Seigneur ne veut pas que vous vous abliez comme des hommes Mettez des jupons sous vos robes ou vos jupes Comme le moment dans les années 60, 70, 80 Allez Il n'y a pas un endroit où on peut acheter les jupons ici On va lui acheter un jupon rapidement Il n'y a pas un endroit où on vend les jupons ici au marché On va lui acheter un jupon Regarde Tu as payé 350 000 Tu n'as pas reçu la guérison Tu as payé 100 000 Tu n'as pas reçu la guérison Tu allais faire le scanner On te dit il y a des poupées dans ton ventre Alléluia Aujourd'hui là On ne va pas te demander ces frères C'est qui n'est pas de Dieu là On te dit il faut te débarrasser de ça Tu vas recevoir la guérison Mettez des jupons Ce n'est pas des mains Ce n'est pas autre chose qu'on va dire Viens après des mains Tu enlèves de l'autre là Mettez des jupons Si il y a un collant Nous-mêmes les mamans Laissez les collants que tu vas porter Tu vas bénir tu vas Au nom de Jésus Alléluia Si tu aussi t'es malatis Viens rapidement Tu aussi Depuis toi C'est la même chose Viens heureux J'allons prier pour toi Est-ce qu'on peut avoir un interprète En Ani Un bon interprète en Ani Quelqu'un peut venir traduire tout ce qu'on dit en Ani Est-ce qu'on peut avoir un bon interprète en Ani Sonobo 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 Le Seigneur veut guérir plusieurs personnes ici Le Seigneur veut guérir plusieurs personnes ici Il suffit seulement de te soumettre à Dieu Et tu vas voir la puissance de Dieu dans ta vie On ne va pas te demander cinq francs Tout ce qui est du diable là On te demande seulement de te débarrasser de ça Alléluia C'est mieux J- 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 M- 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 Ade C'est parti. Papa, tu as dit dans ta parole, selon le livre de Proverbe 28 au verset 13, que celui qui avoue, qui cache ses transgressions, ne pense pas point, mais celui qui les avoue et les délaise, obtient miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, nous te prions de faire miséricorde à ta servante. Tous les péchés qu'elle a eu à commettre, qui ont provoqué l'envoûtement, qui ont provoqué la sorcerie dans sa vie, nous te prions de les lui pardonner. Nous te prions de pardonner ses péchés, tu as dit dans ta parole, une fourmine noire, cachée sous une pierre noire, dans une chambre noire, tu la vois, au nom de Jésus. Seigneur je te prie de lui pardonner ses péchés, de lui faire grâce, nous te prions de lui pardonner tout ce qu'il a fait dans le passé, et tu n'en prie pas ta croix. Ou numéro de Jésus, mais que ton sang la purité, oh nom des Jésus. Ou nom des Jésus, tu la pûche, que ton sang la purité, oh nom des Jésus. au nom de Jésus, la divination contre Israël, au nom de Jésus, maintenant nous sordons que l'empoisonnement sentait, que l'esprit des Ababa sentait, que l'esprit des cidoles sentait, que les esprits d'Ababa sentaient, il est dit dans le livre des Philippiens 2, verset 9, qu'il y a une langue qui était donnée au-dessus de tout nom, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant j'adore le nom de Jésus, à la mention du nom de Jésus, que tout esprit qui logeait dans sa vie, sonnez, 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 je proclame maintenant, au nom de Jésus, tu bois les sangs de Jésus, tu bois les tu bois les sangs de Jésus, tu bois les sangs de Jésus, tu bois les sangs de Jésus, 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 bois les Jésus n'est pas mis dans ton ventre sans défendre. Mais maintenant, par le sang de Jésus, par le feu de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang, par le feu, par le sang, par le sang, par le sang, par le sang, par le feu, par le sang de Jésus. Toi, idole qui est logée dans son ventre, au nom des Jésus, il y a du feu dans son ventre, le feu maintenant, nous décirons le déquis, au nom des Jésus, et nous entendons que ça peut s'ouvre, que l'enfouement remonte des sortes, que l'enchantement remonte des sortes, au nom des Jésus, allez, 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 sâtez, allez, sâtez, allez, sâtez, allez, sâtez, Par le baillement, par le vomi, c'est déchargé, par le baillement, par le vomi, par le baillement, par le vomi, le livre de Matthieu 18, nous dit que tout ce que nous allons dédié sur la terre, sera dédié dans les cieux, Seigneur, maintenant, il faut que le maféré confesse que le Jésus de la Seine d'Ocrine est le véritable Dieu, il faut que les femmes, les hommes de maféré, confessent que le Jésus de la Seine d'Ocrine est le Dieu de la résurrection, de la guérison, c'est pourquoi je recommande que les idoles qui sont dans son ventre soient écrasés, soient écrasés, soient écrasés, soient écrasés, soient écrasés, Maintenant qu'ils remontent et qu'ils ne sentaient pas de vomir, nous commandons au nom de Jésus, qu'ils remontent et qu'ils ne sentaient pas de vomir, que ça vous s'ouvre, Jésus ouvre sa bouche, et que ces deux idoles qui sont dans son ventre, qu'ils remontent et qu'ils sont d'elle, qu'ils remontent et qu'ils sont d'elle, j'en donne le nom de Jésus, qu'ils remontent et qu'ils sont d'elle Je commande au nom de Jésus que cette décision soit détruite par tomateau, qu'elle soit détruite, 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 détru ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte et ça sort de toi ! Au nom de Jésus, ils ne peuvent rester dans ce monde, ils sont obligés de sortir de toi par le fomis par le monde, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, libérien, allez maintenant, allez maintenant, entez ! Patientez, santé, 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 santé ! Saumément de Jésus ! Cette esprit des gens dont le nom de Jésus, que ce qui était la fille, ce qui était la bienuse, ce qui était la première, ce qui était la balle, qui était le pâtard du monde, soit consommée par le ciel, qu'il remonte et qu'il saumtait, au nom de Jésus, qu'il saumait pas la poussine, qui s'intait maintenant, le commandant qui ne s'endette pas les coeursurs Thank you Au nom de chez l'ensemble Nous déchirons le vêtement de l'homme Nous déchirons le vêtement de l'homme Nous déchirons le vêtement de l'homme Je plonge, me mets dans le sang de Jésus Et je retire ses vêtements Je les gêne dans la profondeur des indices Je déchire, je respire les deuces de râle Je déchire, je retire le décident Maintenant nous proclamons que le sang de Jésus restaure Le sang de Jésus restaure Le sang de Jésus restaure L'entendons que ces esprits méchants Ne s'étonnent pas la piste Le sang de Jésus restaure Le sang de Jésus restaure Le sang, 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 le Pendant que tu es râpassé, je commande au nom de Jésus que le mal est disparu. Lorsque tu vas refaire ton saleur, que les décès ne retrouvent rien dans ton mal. Et que le vent te commence pas dimine! Le who is massif! dans le nom de Jésus, ne fais même pas le sourd de Jésus. Le sourd du catat, le sourd du froid, déchire ses bonnes tenants. Et nous harassons les crocs de Jésus, nous harassons les crocs de Jésus. Les pieds par les souhaits, par les gaz, par la diarrhée, par la piste, par l'embaillement, par les fournits, aux lignes de Jésus, les lignes de tournant vêtus de la Cessette dit qu'ils ne viendront pas échevé, aux lignes de Jésus s'enfuiront pas s'être curé, Maintenant nous parlons de ça, il ne peut pas rester tirés. Sentez d'elle, descendez, 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 descendez. Pas la pisse, pas des gaz, pas la défectation. Sentez ! Libérez-la, 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 sentez-la, sentez-la, sentez-la. C'est parti ! C'est parti ! Allez libérer la mètre ! Libérer la mètre dans une baisse mentir ! Allez maintenant que chacun prenne son marteau ! J'ai saisi le gâteau, le tambeau dans lequel je ne plante pas les gens d'acheter si Nous saisissons le marteau du Saint-Espi Ce marteau qui a détruit des chars et des cafadiers Ce marteau qui a détruit des nations Et nous cassons le tambeau ! Nous cassons le piège ! Nous cassons le tambour ! Casse-t-il ! Casse-t-il ! Prise-t-il ! Si nous la pierre tomba ! Nous nous commandons que son âme retourne dans son enveloppe ! Au nom de Jésus ! Reste-toi ton âme 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 ! Reste-toi ton âme, 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 au nom de Jésus, je déclare avant deux semaines, le ventre va revenir à sa place, au nom de Jésus, je déclare avant deux semaines, lorsque tu vas refaire le scanner, les idoles qui étaient dans ton ventre auront totalement et définitivement disparu de moi, à partir d'aujourd'hui, le ventre commence à diminuer, à diminuer, à retrouver sa forme, Maintenant, à retrouver sa forme, maintenant, tu retrouves, maintenant, ta forme et ta beauté, au nom de Jésus, nous déchirons le ventre de mort, 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 déchirons de retrouver ta force, au nom de Jésus, au nom de Jeunesse, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, le livre des Jeunesses, le verset s'est dit, au nom de Jésus, que le Seigneur a soufflé sur Adam et il a connu la vie, au nom de Jésus, mettons le soufflant sur toi, au nom de Jésus, soufflant sur toi, la vie maintenant, 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 la vie, reçoit la vie, reçoit Et au nom de Jésus, le sang de Jésus te restaure, depuis le sommet de ta tête, au nom de Jésus, le sang de Jésus te restaure, au nom de Jésus, nous avons prié, Amen, Alléluia, acclame le Seigneur, le sang de Jésus, regarde, pendant qu'on est tenté de prier pour toi, il y avait comme des choses qui bougaient dans ton ventre, tu les as sentis, tu as senti les choses, Alléluia, toi tu n'as pas les yeux spirituels, mais pendant qu'on priait pour elle, les idoles d'un baba qu'on a mis dans son ventre, c'est sorti, je ne vous donne pas deux semaines, elle est surmachinante, vous allez voir son ventre là, ça va devenir plat, comme une jeune fille de WC, Alléluia, remblant au Seigneur Jésus Christ, Alléluia, acclame le Seigneur Jésus pour sa vie, c'est comme si elle est en statue, Alléluia, c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous a demandé d'aller chercher son âme, quoi que vivante son âme était déjà dans le tombeau, Alléluia, c'est fini, je t'en prie, les boucles de veille, les culottes là, ne les portent plus, Amen, tout ce qu'on a dit là, il faut commencer à marcher, Alléluia, ce soir, on est à Iania, à la patame V1, à partir de 18 heures, si tu n'es pas avant qu'elle est malade, viens nous trouver à partir de 18 heures, Alléluia, n'empêche ce soir, avec une heure, pendant de 18 heures, à Iania, on a un moment de prière, de guérison, de délivrance, d'enseignement, sur la Seigneur Jésus, ce que tu as entendu là, ça s'appelle la Seigneur Jésus, c'est la condition par laquelle, pour enfants de Dieu, tu peux hériter du royaume des cieux, Alléluia, si tu n'es pas avant qu'elle est malade, il faut le faire venir à Iania, à patame V1, à partir de 18 heures, si toi-même, tu as marié de mieux dans ta vie, tu as esprit de mieux dans ta vie, souvent tu fais des rêves, tu te vois manger un rêve, viens, on va prier pour toi, si tu as vu, on t'a donné un rêve, nourriture, et puis tu sens que la nourriture est carré dans ta gorge, à cause de ça, tu ne peux pas bien manger, tu ne peux pas bien valer la salue, viens à Iania, à patame V1, sur le terrain du Maracana, on va prier pour toi, le Seigneur va te guérir, si tu as eu maladie incurable, tu es allé à l'hôpital, tu es allé chez les médecins, tu es allé voir les fétiches, les marabouts, les guérisseurs, on a tout fait, viens, la façon dont le Seigneur Jésus a guéri notre bien-aimé à Seigneur, le Seigneur va te guérir aussi, Alléluia, toi qui, malgré que tu n'es plus en famille, mais souvent tu fais des rêves, où tu te retrouves toujours dans la queue de ton papa, tu te retrouves en train de laver à pied dans la maison de ton papa, tu te retrouves en train d'essayer de la cuisine, ou de laver les assiettes dans la maison de ton papa, c'est un esprit de servitude, viens, on va prier pour toi, Alléluia, Alléluia, Mais comme je n'ai pas dit, je ne suis pas dit, Pour moi, je crois que la paix maman à l'établir, car là en fait, on a dit qu'il y avait mon frère. Il n'y a pas d'impact pour qu'il ne m'y avait pas. Et si tu ne te fais pas, tu ne fais pas de graphics pour que tu ne le dis pas. Quand tu te fais pas, tu n'as pas de fil. Il ne s'est pas mal. On l'a passé à cause de la journée, je l'ai dit. Et je lui dis, on n'a pas de kids. Mais ça, il ne s'est pas de kids. Mais j'y suis pas dans ça. J'ai alors Dieu, c'est la première fois que c'est une femme de vie. Sauf que je n'ai pas eu des femmes de m'aider à vous. Je suis m'aime de Mabas a proposé un peu de travail tout à fait. Dans mon cas, j'ai dit je n'ai pas l'air. Pas de truc. Parce que je lui ai dit que ça a dit que c'était une femme de m'aider à l'autre. Amen, allez à mon femme. Alléluia. Elle dit, « Haltement où on parle », elle est dans un camp de prière. et dans le cas de prière c'est pas moins d'un million qu'elle a dépensé pour cette guérison là elle ne savait pas qu'aujourd'hui elle allait rencontrer le Seigneur Jésus Christ et là où on l'a fait payer de l'argent elle n'a jamais reçu la guérison mais aujourd'hui on a prié pour elle déjà même elle sent que c'est fini et pour ça elle veut le donner pour le Seigneur elle ne le fait pas pour le Seigneur elle ne le fait plus Jésus lorsque tu fais la serviette c'est pourquoi elle vient s'aider c'est pas pour nous parce que nous on fait tout gratuitement mais c'est à cause de Jésus que le Seigneur te défend que le Seigneur te bénisse Alléluia gloire à Jésus les enfants à la fois les faire sortir du camp de prière quelqu'un s'en qu'a mis visite il faut sortir du camp de prière il faut sortir du camp de prière c'est comme ça que vous allez dans les camps de prière on va vous faire payer de l'argent pour rien oh le Seigneur Jésus Christ si vous acceptez de vous dépouiller si vous acceptez de marcher comme on vous a dit là la guérison c'est cadeau ce n'est pas dans 6 mois ce n'est pas dans 1 an tu ne vas même pas dépenser c'est ça Alléluia c'est ça Alléluia est-ce qu'on lui a dit ne donner l'argent va pas plus pour elle non on lui a dit simplement lève tes boucles d'oreilles qu'il va te faire tu as mis en bas papa n'est pas toi aussi même chose toi aussi quand tu vas venir voir les serviettes des deux camps de chambre pardon c'est qu'il y a du monde là papa Jésus il veut te donner le salut il veut te bénir mais quand tu as ça il ne peut pas rentrer dans ta vie Alléluia Alléluia gloire à Jésus ce soir à Eya Nia sur le terrain du Maracana à la Patam Zeg à partir de 18h viens on va prier pour toi venu on va prier Marie de Nio esprit de Tano Saint-Celerio Saint-Zéro ils ne peuvent rien devant Jésus au nom de Jésus esprit de Sénibao esprit de Chaco esprit de Paralyseio Saint-Zéro si ton frère est malade tu n'emmèneras pas il n'y a pas de guérison viens avec ton enfant le Seigneur au nom de Jésus ta fille est malade tu as mis vie au monde mais depuis quelle année elle va de maladie en maladie tu vas partout tu dépenses ton argent il n'y a pas de guérison viens Jésus te remercie par excellence il va guérir ton enfant Amen n'y c'est l'éropat bon n'est l'éropat 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 si tu ne suis pas Jésus et que tu suis le diable à la fin le Seigneur va jeter ton âme en enfer oh le Seigneur ne veux pas que ton âme se bête c'est à cause de toi qu'on a battu le Seigneur Jésus c'est à cause de toi qu'on l'a humilié c'est à cause de toi qu'on a fermé son visage qu'on l'a giflé c'est à cause de toi qu'on l'a percé c'est à cause de toi qu'on l'a mis à toi qu'on l'a percé les mains et les pieds regarde comment le Seigneur Jésus a souffert pour toi regarde comment le Seigneur Jésus s'est fait humilé pour toi et tu vas laisser le diable te séduit tu vas laisser le diable te tromper pendant ce temps le Seigneur pleure il pleure il ne sait pas qui va envoyer il s'est raffairé pour vous parler pour vous dire mes enfants mais elle me met qu'il pense on n'en va pas de la car et non et moi et qu'il faut parce qu'on n'en va pas de la car quand même des fois tu n'as pas donné ton argent pour la bénédiction pour la guérison pour le mariage mais tu n'as rien eu Alléluia Alléluia la fois vient de merci prête à Dieu si le Seigneur nous donne la force on se rend compte ici on se rend compte marcher ici toi tu ne peux pas venir à Yania demain viens avec ton parent mais n'oublie pas avant que le Seigneur ne te guérisse avant qu'il ne te délivre tu dois marcher conformément à sa parole si tu mets collant si tu as faux cheveux le Seigneur ne peut pas te guérir il ne faut pas y être émantie si tu mets tchatcho le Seigneur ne peut pas te guérir à moins que tu décides de te répandir de tchatcho si tu mets des pleurs au bras des pelles au pied tu mets un boucle dans ton nez si tu as lave si ton nom brille le Seigneur ne peut pas te guérir le Seigneur n'est pas ces choses-là si tu es encore dans les adorations de Tanoé de Nyangon Nyangon dans Sou le Seigneur ne peut pas te guérir si tu es encore en train d'adorer des idoles le Seigneur ne peut pas te guérir et près de tous verset de 9 dit que notre Dieu est un frère de vous pour que le Seigneur te guérisse pour qu'il te délivre pour qu'il te bénisse il faut que tu marches conformément à sa parole Alléluia que le Seigneur nous bénisse l'homme de Dieu il faut y avoir venez faire la prière de la fin voilà l'homme de Dieu il faut y avoir venez faire la prière de la fin tu bénis les enfants de Dieu tu vas accrocher un peu ici à cause des 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 interférences t'as l'aimé en signe de recevoir l'homme de Dieu va te bénir va prier pour toi et juste après on va te demander à partie on est là jusqu'à dimanche à Iania le vendredi on a une grande veillée à Iania à la patame au Maracana donc vendredi on a une grande veillée de 21 ans à l'aube et puis le samedi matin on ira dans les flots du baptême Marc 16 verset 16 dit que ceux qui auront cru et qui seront baptisés seront sauvés Alléluia et l'une des conditions pour aller au ciel c'est de naître de nouveau homme de Dieu vieille de la fin Alléluia Peuple de Dieu merci de nous avoir suivis Oh Seigneur merci pour d'avoir attiré l'attention de toutes ces personnes ici présentes Amen merci Oh Eternel Dieu merci pour d'avoir conduit ta servante ici Alléluia cette dame cette dame qui souffrait qui souffrait de terrafine en ce moment depuis plusieurs années et qui qui a dépensé dans plusieurs j'ai fait des scanners qui a dépensé parmi des millions et cela c'est un bruit sans résultat Oh merci d'avoir tendu dans les meilleurs signes de recevoir Toi qui nous a réussi ici au marché les mafairies sois béni Toi qui nous a écouté sois béni Amen Toi qui nous a béni sois béni Amen Toi qui nous a maudit sois béni Amen Toi qui a reconnu en ce qu'on a dit la vérité sois béni Amen Toi qui va prendre la résolution de marcher dans la vérité sois béni Amen Toi qui va prendre la décision de marcher dans la scène donc qu'il nous soit béni Amen Toi qui va prendre la décision de marcher dans la scientifique Amen Toi qui a pris la résolution dans ton cœur d'abandonner les faux sujets, sois béni. Amen ! Quoi qu'a pris la résolution d'abandonner les mèches, les fossiles, les faussons, l'air de la dépigmentation, sois béni. Amen ! Quoi qu'a pris la résolution d'abandonner l'esprit d'Etat noué, de Niamh naüm, de Hôsess Ouri, sois béni. Amen ! Quoi qui nous a donné de l'eau, sois béni. Amen ! Quoi qui nous a donné 100 francs, sois béni. Amen ! Poumeteize, kwnie nous arrête de donner soit béni. Amen ! Que la bénédiction du ciel soit sur ta vie. Amen ! Que la bénédiction de la terre soit sur ta vie. Amen ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz La Sainte Doctrine a été prêchée, la vérité a été prêchée Nous savons que tout ce que nous avons eu à dire aujourd'hui Finira par gagner le cœur de tous les enfants de Dieu qui sont dans ce marché Je veux dire merci au Seigneur Jésus Christ Qui a facilité les choses Qui a permis que plusieurs nous écoutent Et que cette maman-là vienne et qu'elle soit guérie Elle a témoigné qu'elle allait faire un scanner Et on a retrouvé deux idoles On appelle ici les Hababa dans son ventre